Voilà, donc on va se partager le temps puisque moi, je suis à l'initiative du projet et Camille le réalise. Donc, ça permet de voir comment on peut mettre en place un tel projet. Donc, ce projet, il est parti en fait d'une formation que j'ai suivie à l'ENSIB sur 18 mois. Donc, c'était une formation validante qui s'appelait Responsable de fonds patrimoniaux. Donc, à l'issue de cette formation, on avait en fait un rapport à faire sur notre manière de valoriser notre fonds patrimonial. Donc, je me suis questionnée, je me suis demandé qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Et en fait, j'ai eu cette idée. Donc, mon questionnement, c'était comment proposer un projet novateur afin de constituer un fonds de mémoire de notre ville, mais également en impliquant ses habitants. Donc, de là est née l'idée de solliciter les possesseurs de cartes postales et d'images anciennes afin de créer une banque d'images faites par et pour les habitants. Donc, en fait, c'est une position nouvelle car elle change la posture de l'établissement qu'est une médiathèque. En effet, notre position classique, c'est de proposer des documents. Et là, en fait, on a inversé le processus puisqu'on offre la possibilité aux habitants de prêter leurs documents à la médiathèque. Donc, ce n'est plus la médiathèque qui propose ce qu'elle souhaite faire voir. Et ce sont les prêteurs qui deviennent acteurs et prescripteurs avec comme but de constituer une mémoire commune faite par et pour les habitants. Donc, cette réalisation, elle est aussi rendue possible grâce aux technologies nouvelles puisqu'on va numériser les documents et les mettre sur notre site Internet. Donc, Camille va prendre la suite pour vous parler comment le projet s'est mis en place. Donc, la première étape, ça a été bien sûr de faire valider le projet par le conseil municipal qui a été fait en 2017 et ensuite de faire une demande de subvention à la DRAC en 2018. Subvention que la médiathèque a obtenue. Cette subvention a permis d'investir dans du matériel, notamment l'achat de l'ordinateur portable, d'un appareil photonumérique Reflex, mais aussi de mettre à jour le logiciel Décalogue pour pouvoir intégrer les images dans le logiciel. Et du coup, ça apparaîtrait sur le site Internet. En 2019, la mairie a créé un poste mutualisé avec le musée Yves Machlon, qui est aussi un musée municipal, qui est donc mon poste, qu'on me l'a proposé. Et du coup, ça a permis de concrétiser la mise en place de la bande d'images à la médiathèque. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par établir les documents contractuels et juridiques nécessaires aux futurs prêts de documents. Donc, par exemple, le protocole de prêts pour usage interne, les documents relatifs au droit à l'image, mais surtout les conventions de prêts qui sont signées entre les prêteurs et la mairie. Ensuite, je me suis occupée des documents iconographiques en premier lieu de la médiathèque de Ghana. Il s'agissait en grande partie de cartes postales anciennes, mais aussi de quelques photographies et une ou deux gravures, ou reproductions de gravures en tout. Sachant que la banque d'images, elle est axée sur la représentation de Ghana et des environs proches. Donc, j'ai numérisé les documents. Je les ai traités parfois sur Photoshop. Des fois, ça nécessitait un petit réglage, parce que sinon, certaines images étaient un peu anciennes, donc on ne voyait pas très bien l'image. Donc, j'ai fait des très légers réglages sur Photoshop. J'ai indexé, bien sûr, les images en répertoriant les titres, tout un tas de données, en fait, dans un fichier Excel, de manière à avoir toutes les informations sur tous les objets cartes postales ou photos. Donc, par exemple, j'ai donné un titre quand il n'y en avait pas. Quand c'est des cartes postales, souvent, il y a toujours une petite légende. Donc, j'ai repris la légende quand il y en avait. J'ai en fait une description. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? J'ai mis des thématiques, parce qu'après, dans le Décalogue, vous savez, il y a des mots-clés. En fait, ça a permis, après, quand je les ai mis dans le Décalogue, d'avoir déjà des mots-clés. Bien sûr, j'ai répertorié les éditeurs, le type de support. Est-ce que c'est un format paysage ? Tout un tas de données comme ça. J'ai répertorié, enfin, j'ai entré dans le fichier également, les correspondances. Parce que si des chercheurs, par exemple, ont besoin du document, ça peut aller un petit peu plus vite. Et puis, des fois, ce n'est pas très visible, parce que c'est écrit très, très petit, c'est écrit à la plume, c'est un peu effacé. Parfois, la correspondance peut être intéressante pour les gens qui pourraient utiliser la banque. Ensuite, j'ai commencé à intégrer les images dans Décalogue, afin qu'apparaissent toutes ces images sur le site internet de la médiathèque. Donc, on a créé un onglet spécifique à la banque d'images, ainsi qu'une arborescence de manière à ce que les gens puissent naviguer. Donc, il y a plusieurs manières de naviguer dans la banque d'images. Soit d'abord, par thématique, vous voyez, il y a des onglets qui se développent. Soit en choisissant des éléments sur le côté, par type de document, par sujet, par date, etc. Donc, les gens peuvent naviguer à différentes façons. Il y a aussi en haut une barre de recherche. Donc, on peut aussi taper carte postale, église de Ghana, par exemple. Il y a tout un tas de possibilités pour trouver les images. Et puis, les gens qui veulent juste voir ce qu'il y a sans avoir d'idées précises, ils peuvent taper juste ressources graphiques. Et ils auront tout type de document, surtout des thèmes d'un seul titre qui vont apparaître. Et ils peuvent naviguer comme ça sur les images. Bien entendu, on peut agrandir les images. Donc, on clique simplement sur le titre. Et après, on a une fiche avec l'image qu'on peut mettre en plein écran. On peut même zoomer. Donc, on peut voir parfois les tout petits détails. Parce que bien sûr, on est venu en haute définition pour qu'on puisse voir parfois les visages des personnages ou les noms des enseignes, des choses comme ça. Donc, on a essayé d'être au maximum. C'est vraiment une valorisation de la carte postale. C'est un tout petit format qui est difficilement valorisable. Et là, le fait de le numériser permet vraiment de le mettre vraiment en valeur. Voilà. Donc, après avoir fait ce travail sur la collection de la médiathèque, j'ai attaqué la collection du musée municipal. Il y a aussi une collection de cartes postales anciennes relativement importante. Ils ont également des images, des photos, pardon, mais je ne les ai pas encore, je ne me suis pas encore occupée. Donc, la médiathèque et le musée municipal, déjà, on avait environ 265 images. Ce qui est déjà assez intéressant. Différentes, je ne sais pas si. Enfin, parce qu'il y a des doublons, mais je ne les ai pas mis en milieu. Donc, sur ces 265 images, il y a essentiellement des cartes postales, mais aussi, comme je l'ai dit, quelques photographies et surtout pour le musée des gravures. Donc, la campagne de prêt auprès des individuels et des institutions a été lancée en janvier 2020. On a sollicité des prêteurs publics, mais aussi privés, pour le prêt de tout type de documents graphiques, qui montrent donc la vie, l'architecture, les paysages urbains ou naturels de Ghana et ses environnements proches. Et par environnements proches, on entend le bassin de vie de Ghana, qui n'est pas forcément territoire comme comme, c'est vraiment le bassin de vie, c'est-à-dire des communes qui dépendent de Ghana, qui vont faire leurs courses à Ghana ou qui viennent, les gens travaillent à Ghana, enfin des choses comme ça. Donc là, il y a quelques exemples, c'est comme par exemple la commune de Begues, des Breuilles, de Vos ou de Rousard. On voit donc qu'il y a différents types d'images qui sont représentées, de l'architecture, du patrimoine, du génie civil comme les viaducs, mais aussi des paysages. On peut donc participer de deux manières différentes, soit en prêtant des documents, soit en documentant les images. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, c'est le magasin de mon grand-père, je me souviens, ça a ouvert en telle année. Ça, c'est des informations qu'on n'a pas sur l'univers. Donc, c'est aussi une façon de collaborer à cette bande d'images participatives. Donc, on peut identifier, par exemple, pour cette image en particulier, les personnages qui sont présents sur l'image, donner des informations sur la boutique, sa localisation, ce qu'elle vendait, etc. Mais aussi le nom des gens qui étaient là avant ou après. Par exemple, quel est le commerce qui se trouve à ce placement aujourd'hui ? Donc, il y a vraiment différentes manières de participer. Aujourd'hui, on a sept collectionneurs privés qui ont prêté des cartes postales, souvent vraiment des gens qui collectionnent des cartes postales anciennes, donc des gens comme Madame Belé, qui en a prêté presque 200, rien qu'à elle seule. Donc, c'est des prêts qui sont vraiment précieux, puis des gens qui veulent vraiment collaborer à la connaissance de la vie de Ghana et de ses environs. Il y a aussi des institutions comme les archives départementales de l'AIE qui nous ont traité des images. Et donc, aujourd'hui, on en est à presque 800. Il y en a environ deux tiers qui sont en cours de traitement encore, parce que c'est très, très long de s'en occuper, enfin, vraiment de tout mettre en place jusqu'à la mise en ligne. Là, j'en ai à peu près un tiers que j'ai réussi à mettre en ligne. Afin de créer la mémoire de demain, j'ai aussi commencé à faire une base d'images contemporaines. Donc, j'ai pris des photos de la ville de Ghana depuis que je suis en poste, de manière à créer la mémoire, enfin, les images que les gens feraient utiliser et comparer dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis, aujourd'hui, c'est presque agi. Voilà. Donc, ça permet, entre autres, de voir aujourd'hui l'évolution du champ de foi avec la banque ancienne et la banque contemporaine. Voilà. On va s'arrêter là parce que du coup, j'ai trop parlé. Mais voilà. Juste une phrase. On a mis en place un tas de choses pour valoriser cette banque d'images. Entre autres, une exposition temporaire au musée Machelon, une exposition à la médiathèque qui présente la banque d'images et une nouvelle exposition qui, j'ai fini de réaliser, qui est une exposition photo qui superpose du coup l'image d'aujourd'hui et l'image d'hier. Merci et désolée pour le blablabla. Oui ? Pour la photo du bac ? Pour la photo du bac ? On a tout simplement utilisé le copieur de la médiathèque qui permet de numériser à haute définition. Du coup, ça nous a évité d'investir sur un scanner puisque celui-ci convient très bien. On a quand même des images, je crois, qui scannent à 600 dpi. Et du coup, je ne vous rappelle pas un nombre de pixels par pixel, mais c'est quand même assez gros. Ça permet vraiment de zoomer très près, en restant net. Donc, on n'a pas investi particulièrement là-dessus. Et après, sur le traitement de l'image, effectivement, j'utilise Photoshop essentiellement. Excel pour ce qui va être indexation, décalogue bien sûr. Et pour la photo de l'exposition, là, non, ce n'est pas du Photoshop. C'est juste que j'ai pris l'appareil photo et puis j'ai pris la carte postale que j'ai superposée à ce que j'avais devant moi. Ce n'est pas de montage. C'était plus un travail d'ajustement. C'est compliqué de retrouver l'angle du trottoir ou ce genre de choses. Et les jours de vent, c'était compliqué. Ça faisait bouger les cartes. Ce n'était pas top. Voilà. Oui ? Alors, c'est une bonne question. Savoir comment les gens peuvent documenter les images. Est-ce qu'ils doivent venir à la médiathèque ou est-ce qu'ils peuvent le faire sur Internet ? Alors, pour l'instant, ils doivent venir nous voir ou nous appeler au téléphone. Mais depuis hier, on a vu avec décalogue, on va pouvoir avoir un onglet commentaire. Sous les images. Du coup, les gens vont pouvoir interagir directement sur le site. Mais ce n'est pas encore en place. C'est bientôt. C'est la bonne nouvelle d'hier. Oui ? Par rapport aux images ? D'accord. Alors, quels sont les critères de sélection des images ? Déjà, c'est la zone géographique que ça représente. Si c'est trop éloigné, par exemple, si ça monte Vichy, on ne va pas pour l'instant les accepter. Aussi, il y a des critères par rapport aux dates de publication, puisqu'on a encore soumis au droit à l'image. Donc, on va mettre en ligne, je précise, en ligne seulement les images qui sont antérieures à 1945, de manière à ne pas avoir de soucis de droit d'image. Si c'est des images qui datent, par exemple, des années 80, on va d'abord rechercher les personnes qui ont les droits. Je pense, par exemple, aux éditeurs CIM, qui ont été rachetés par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, en fait, M. Combier, qui est le créateur des éditions CIM, a fait don d'énormément de ces images au musée Nice et Fornieps de Chalons-sur-Saône. Donc, on a contacté le musée, qui a demandé au fils de M. Combier, et du coup, on a l'autorisation. On a une autorisation écrite. Donc, en fait, on cherche toujours, si les dates sont un petit peu trop proches, enfin, en tout cas, plus récentes que 1945, à avoir les droits. Et si on ne les a pas, on saute les images, mais on ne les met pas tout de suite en ligne, on les mettra que ça sera possible. Voilà, il y a tout l'aspect, en fait, préparation qui a été relativement long, qui a fait l'objet, en fait, de mon rapport sur lequel je me suis documentée par rapport à des choses déjà existantes, comme le site Minilog à Lyon. Je me suis intéressée aussi au site Flickr, qui permet aussi de mettre des images en ligne. Et puis, il y a aussi l'exemple de la Bibliothèque du Sel, qui est devenue intercommunautaire, qui est la plus proche de ce que l'on a mis en place. Mais voilà, il y a eu un travail préparatoire aussi bien sur tout ce qui est droit par rapport aux images, au niveau technique, au niveau intérêt aussi. Puisque, voilà, comme je vous ai dit, c'est cette possibilité d'inverser notre position en tant que bibliothécaire qui était aussi intéressante. Pour l'instant, ça passe très bien. Ça s'ouvre bien, il n'y a pas de souci. La question est de savoir si c'était un peu lourd au niveau hébergement sur Internet. A priori, pour l'instant, ça marche. On verra quand j'aurai mis les 800 images, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà, et on vous invite à aller sur le site. Oui, bien sûr. J'ai oublié de dire, moi, là, pour quand même.